Nous retrouverons notre Fernando, le sosie officiel vocal du grand Rulio Iglesias, ça va ? Bonjour Julien, ça va ? Ah vous ne me croyez pas ? Envoyez-moi un karaoké, vous allez voir, c'est parti, on l'envoie ! Allez, on y va ! A vous Fernando, juste quelques notes ! D'accord ! Aïe, vous les femmes, vous les charrues, vos sourires nous attirent et nous déchirons ! C'est incroyable, c'est que j'adore ! On aura le temps de développer tout ça, bien sûr ! Il est super, il faudra aller sur son site et faites-le venir dans toutes vos animations ! Ce que j'aime, c'est le aïe ! Avant même d'avoir commencé ! Ah oui ! Avant même de commencer, quoi que ce soit ! Aïe ! Bonjour Lionel ! Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe ! Aïe ! Alors Lionel ! C'est une journée Eglésia, je demande à tout le monde de démarrer ses phrases par aïe ! Quoi qu'il arrive ! J'ai roulu Eglésia, c'est à ma gauche, non mais allez, faites-moi plaisir, faites-moi trois notes de presse-née ! Maria Carré à droite ? Oui, bon... Un peu plus carré que Maria, hein ! Alors, allez-y Elvis, prenez-moi une petite chanson d'Elvis ! Vous allez être déçu ! Mais ça ne fait rien ! Je suis déçu depuis que je suis né dans la vie, alors je vais vous dire, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer ! Allez-y ! Je ne sais même pas parler anglais ! Love me tender, love me too ! Alors ça c'était Bernard Savard ! Oui ? Love me too ! Vous êtes trop modeste parce que vous avez les intonations contrairement à Bernard qui vous a fait le Elvis Presley de Marrakech, là le vent c'est tout à l'heure ! Je pense qu'il va falloir maintenant couper le fil du micro de Bernard Savard pour être tranquille ! En 2020, elle a fait appel à un artisan pour pouvoir rénover sa maison et malheureusement, après avoir versé 24 000 euros, rien a été fait ! Je ne vous dis rien parce que c'est le début, mais normalement, on démarre chaque phrase, on l'a vu tout à l'heure par « aïe ! » comme le fait Rouliot ! Aïe 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 ! Pour les femmes, pour les artisans, vous prenez toujours celui qui est le moins cher ! La suite, Fernando ! Aïe vous les anges, adorables ! C'est ma liste ! Et nous sommes, nous les hommes, des pauvres diabels ! Il est extraordinaire, on retrouve dans une seconde ! Alors moi je voudrais qu'on revienne sur le cas de Marie, est-ce qu'on a quelques peut-être photos à montrer de ses malfaçons ? Parce que Marie, là-bas, alors, je demande des malfaçons ! Et on vous montre ! Roulot Eglésias ! Je ne sais pas s'il va bien le prendre ! Hervé Pouchol, en parlant d'assignation, il y avait ce chanteur sud-africain qui a signé énormément, vous vous rappelez ? C'était Johnny Clegg, qu'est-ce qu'il faisait ? Assi Bonanga ! Assi Bonanga, ouais, c'est une chanson de drogue que vous ne connaissiez pas, je pense ! Eh bien non, la prochaine fois que je plaide, je dirais, effectivement, je vais enregistrer Hervé Pouchol ! Je dis ça parce qu'il y a une dame, il y a quelques jours, qui a envoyé un tweet en disant... Je ne lui en veux pas parce qu'elle était sincère, l'émission est très intéressante, hormis ses quelques lourdeurs sur les plaisanteries des uns et des autres ! Bon, voilà ! Je ne vais à la viser, personne ! Non, non ! Voilà ce qu'il me dit, donc je parle sous son contrôle. Pourriez-vous me communiquer, s'il vous plaît, le numéro de la personne du gîte pour régler le problème ? Merci ! Voici mon mail ! On va peut-être pas donner l'adresse à la France entière, mon petit Bernard ! Vous savez quoi, je vais donner la vôtre ! Non, non, je vais donner la vôtre, puisque vous donnez les adresses mail des uns et des autres ! Je vais donner la vôtre ! Alors, allez-y ! Première promesse qui veut bien dire que ce monsieur Chabanel nous balade ! On va réécouter ! Écoutez bien ce qu'il dit, parce que c'est important ! Récoutons ! C'est moi qui... Et à titre personnel, quand je pourrais réouvrir mon entreprise, je paierai ce monsieur ! Au mois de septembre, c'est ça ? Vous allez me faire un premier versement ? Bien sûr ! J'ai bien entendu, c'est Roulu Eglésia qui a commencé l'enregistrement ! On a eu une petite erreur technique ! Récoutons ce qu'a dit monsieur Chabanel ! Oh les femmes ! Vous êtes passés à deux reprises dans l'émission ! Deux fois ! Deux fois, on a appelé ce monsieur, il s'était engagé ! Qui l'avait eu au téléphone d'ailleurs, ce monsieur ? C'est Bernard ou Hervé ? On a un doute tous les deux, Julien ! Très bien ! Il arrive à un moment donné, il faut prendre de la juve à mine, les gars ! Oui, parce qu'on a pris un petit coup de vieux ! J'ai mangé des sardines, c'est bon ! Je crois qu'on l'a eu tous les deux ! Ah bah évidemment ! Quel escroc celui-là ! Donc il s'était engagé à rembourser ! Est-ce que vous avez remarqué la voix de Marine ? Non mais honnêtement, tout d'un coup, elle détend cette voix ! Elle est apaisante ! Alors elle est mieux, elle peut être également hypnotisante ! Écoutez bien le résumé qu'elle va vous faire maintenant du cas de Marc ! Eh bien Marc avait acheté un téléphone en échange du sien et malheureusement, il n'a jamais reçu le remboursement de 592 euros ! C'est magnifique ! Ah bah elle pourrait vous dire n'importe quoi ! C'est un peu n'est qu'un abruti, espèce de procrétaire ! Oh merci Marie ! Je peux vous le dire si vous voulez Julien ! Oh merci Marie ! Je vous assure, moi elle pourrait me parler comme ça et m'insulter pendant des heures ! Mais elle ne le fait pas parce qu'elle tient son boulot ! Je me lève et je vois mes filles qui étaient réveillées dans leur chambre qui m'ont dit qu'il y a eu un gros boom ! Mon fils pareil sort de sa chambre, il y a eu un gros boom ! Vous restez dans votre chambre, je vais voir ce qu'il se passe ! Et là j'arrive en haut de mon escalier et je vois dans ma véranda des gendarmes cagoulés, déambulés et qui me disent quelque chose que je ne comprends pas ! Genre 3-4 mots, ça n'a pas dur à longtemps et ils m'ont vu et ils sont partis ! Oui vous faites peur des gendarmes ! J'étais en caleçon c'était pour ça ! C'était une unité ! C'était une unité d'élite ! Ils vous ont vu, ils ont eu peur, pas partout ! Il a l'air dangereux avec son caleçon aussi ! Encore j'avais le caleçon ! Ah oui oui ! Sinon, vous savez quoi, le port d'armes est interdit ! Ils s'en vont où je suis et là j'arrive de... En caleçon ? En caleçon ! D'accord, vous sortez dans la rue en caleçon ? Bah 6h du mat, ouais ! Parce qu'on rappelle que la loi, on la règle dehors, sur le port du caleçon ! De quelle heure à quelle heure peut-on sortir dans la rue en caleçon ? Normalement jamais en fait ! Ah mais là on ne calcule pas trop ! Donc maintenant, dans son quartier, il est difficile de vous dire, quand il rompt du boulot le soir, tout le monde est derrière les rideaux, il y a moi Gilbert, il y a le gros dégueulasse qui est là ! Et alors, cette soirée a eu lieu quand ? Le 15 décembre 2018 ! Le 16 ! Le 16 juin 2019 ! Qui organise... Ah t'es bien, alors que tu te fiches ! Bon, tout ceci, on tape pas loin de la cible, faut dire les choses comme elles sont ! Moi j'ai le 15 décembre 2018, c'est le 16 juin 2019, va-t'on titiller là-dessus ! Vous savez sauter deux petites lignes ! Ah pardon, excusez-moi ! Raté mais de peu ! Oui bon, faut oui ! Encore raté caramba ! Bon, alors en continuez, qui organise cette belle soirée ? C'est l'association des petits courguins ! Des petits courguins, qu'est-ce que c'est ça ? C'est ça ! Et qu'est-ce qu'ils font les petits courguins ? Et bien voilà, donc ils m'appellent pour un... Mais c'est une association qui fait que les petits courguins, vous savez pas ? Non, non, pas plus que ça ! D'accord ! Voilà, ils me contactent, il y a un spectacle qui est prévu ! Année 80 ! Euh, non même pas, c'était juste, voilà, une soirée avec, voilà, un spectacle en hommage à Fernando... Hop, à Fernando ! Mais c'est que celui-ci, il nous a pris un peu le melon ! Alors dans la salle, il y avait Roulu Eglésias, mais pourquoi vous êtes là monsieur ? Ah ben attendez, je suis la fan de Fernando, moi ! Ah non, pardon ! S'il vous plaît, une boîte de suppos l'eucalyptus pour tout le monde, et ensuite on va aller tous se coucher ! Bon, merci Marine, ça nous a bien dépané ! Selon la formule consacrée ! Merci les garçons ! Salut ! Merci ! On n'a pris qu'un seul mot à vous dire, c'est... Allez, au revoir ! Merci à tous ! Ah non, non, non ! Ah bien sûr, je ne sais pas ! Il y avait quelque chose dans l'air, à l'heure, les stars étaient brillants, Fernando ! Ils étaient brillants, là pour toi et moi, pour liberté, Fernando ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...